bon voilà les amis on y est j'ai enfin reçu le collector de zelda tears of the kingdom donc on va pas parler pendant trois plombes on lance le générique et je vous fais l'unboxing tout de suite de ce collector allez go bon voilà les geeks donc ce la boîte comme on connaît noir avec les signes un petit peu là les ronds là the legend of zelda tears of the kingdom collector's edition collector donc écrit en français 12 ans nintendo en haut à l'arrière ils nous disent ce que ça contient ce paquet contient donc l'édition le coffret collector la carte du jeu le style book le poster métallique l'ensemble de quatre pins et le recueil d'illustration art book alors vous inquiétez pas je ne je n'ouvrirai pas l'art book pour pas vous spoiler parce que effectivement ça contient des images du jeu et ça serait carrément dommage de se spoiler à ce moment là alors on a un scotch juste là c'est pas trop abîmer la boîte voilà et on en a un autre en bas de ce côté là je retourne à plat voilà alors comment on l'enlève on pousse voilà ça alors le logo zelda en or comme ça celui de nous attire the kingdom très belle sérigraphie là c'est très joli et de l'autre côté on a canon et zelda donc la lithographie est belle alors on l'ouvre de cette manière là trop beau ah j'ai enfin on a enfin le jeu ça c'est vraiment donc le jeu j'ai tellement oublié pas ce soir à 19h30 j'arrive à poster la vidéo collector à moi il y aura le live avec le début de l'aventure donc n'hésitez pas à venir voilà la cartouche de jeu elle est là puis l'arrière de la boîte perfect ici on a le la boîte collector en métal magnifique aussi tout en doré et à l'intérieur il ya pareil il ya là les espèces de hiéroglyphes les dessins ensuite on a cette petite boîte ça doit être les pins donc oui c'est ça regardez on verra ce que ça représente dans le jeu peut-être les quatre les quatre légendes les quatre pouvoirs peut-être je ne sais pas en tout cas voilà vous avez les quatre pins parce que c'est vraiment des pins sont regardés derrière c'est ça c'est vraiment des pins donc avec vraiment la sérigraphie derrière the legend of zelda tiers de kingdom ils ont été poussés avec nintendo boys ont été poussé le truc donc c'est vraiment voilà le pin c'est des vrais pins comme ensuite j'adore l'odeur du neuf là du plastique du carton c'est trop de la bombe ça on le retire donc là on a effectivement le livre donc je vais pas l'ouvrir pour pas vous spoiler je vais enlever le plastique peut-être juste la première page je pense pas que la première paille je spoil quoi que ce soit on va essayer on va voir je regarde avant pour pas vous spoiler si jamais on voit quelque chose allez voilà on va vous faire la promesse par la juste la première page c'est le pouvoir un des pouvoirs on feuillette faut pas regarder les guis qui en faut pas regarder il ne faut pas regarder on va se faire ça à la fin donc très très beau livre très board book il ya beaucoup de pages donc ça on le verra à la fin du jeu on ira regarder quand ce sera fini on va pas se spoiler l'aventure maintenant donc on a une petite languette ici pour tirer le reste et donc il y en a partout qu'à l'intérieur de la boîte on a le nouveau la tri force et ici c'est une autre boîte avec style poster mais poster en métal icône art et donc c'est bien protégé et donc là dans un petit papier j'en ai quelques-uns des posters en métal de chez displace ouais c'est exactement pareil en fait voilà vous avez un espèce d'aimant à coller sur le mur et ensuite ça vous permet de coller la lithographie peut-être que je la mettrais dans ma salle de cinéma je vais voir je ne sais pas encore mais c'est vraiment bien aimanté mais c'est pas l'abîmé pour moi c'est sûr que c'est pas bien voilà à l'arrière icône art avec le petit emplacement pour l'aimant est magnifique il n'y a pas de non il n'y a pas de plastique par dessus et donc on est sur l'image qu'on connaît un de link au bord des îles célestes j'ai tellement hâte de me lancer dans la voiture ce soir 19h30 on verrait cette vidéo il restera plus beaucoup de temps allez on va leur ranger et puis on va conclure sur ce collector qui il est certes un peu moins bien que le brest il n'y a pas autre chose on sait jamais rien d'autre que le brest of the wild mais ce qu'il y avait quand même une figurine de l'épée légendaire il aurait pu essayer de faire un truc comme ça mais ça reste quand même un très beau collector donc voilà bon voilà vous avez vu un très beau collector après il est peut-être un petit peu en dessous de celui de tears de grace of the wild où il y avait vraiment là l'épée de légende qui était dans un rocher en forme de triforce avec une petite fleur sur le côté et tout collector que j'avais et que j'ai toujours donc qui était vraiment très stylé là on a quand même un board book des pins une plaque en métal la boîte collector du jeu etc donc on est quand même sur un beau collector mais je trouve qu'il n'égale pas quand même celui de brest of the wild en tout cas les geeks on va finir là dessus j'ai également je vais recevoir très rapidement l'amiibo donc de de link de tears of the kingdom donc restez connectés activer la petite cloche abonnez vous comme d'habitude vous connaissez la chanson comme ça dès que la vidéo de l'amiibo tombe vous pourrez donc la regarder et puis on essaiera justement l'amiibo on décortiquera un petit peu en vidéo et puis on essaiera de on essaiera de voir ce que ça donne en jeu quel objet en plus il peut il peut donner en jeu l'amiibo celui-là et puis j'en ai deux trois autres de ligne donc on s'amusera un peu à voir quels quels objets nous donnent les amiibo dans le jeu de tears of the kingdom donc restez bien connectés lâchez des pouces si vous avez aimé la vidéo on se retrouve très rapidement sur la chaîne les geeks portez vous bien ciao